Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Garen top, on est avec un Jax, une Karma, un Jhin, un Velkos, contre Vladimir, Nocturne, Malzar, Ezreal et Bard. Je me suis retrouvé avec Garen, je voulais jouer une Asus en fait, parce qu'il me manque plus qu'un petit jeton de maîtrise 7 pour avoir la maîtrise 7 dessus, et il a été ban par la team adverse, je suis un peu triste. Du coup on part sur un Garen, c'est la première fois que j'ai joué Garen, enfin j'avais joué il y a très longtemps mais ça fait une éternité que j'ai pas joué Garen, j'espère que je vais m'en sortir à peu près. Je suis contre un Vladimir, alors le dernier Vladimir que j'ai affronté je l'ai éclaté avec Nasus, mais avec Garen je sais pas trop ce que ça va donner, même si le silence va quand même être plutôt cool. Et j'ai une team qui a l'air sympa comme tout, il y a beaucoup de français apparemment qui me connaissent, on a un petit peu discuté dans le chat au début de partie, ça c'est toujours sympathique. Donc j'espère que je vais faire honneur aux personnes qui me connaissent et qui me soutiennent en faisant une partie correcte. Bon voilà, Garen je suis pas très à l'aise mais je vais partir assez tanky, ce qui fait qu'a priori même si je fais un peu nimp, ça devrait pas trop mal se passer. Ça c'est le principe des persos solides, c'est que même si vous avez pas une très très bonne maîtrise, la solidité absorbe un petit peu les erreurs de gameplay. Bon je vais aller peut-être sur la top lane, jungleur c'est un nocturne, bon je pense qu'en termes de pique je suis pas trop trop mal sur du Vlad top et nocturne jungle, à moins que ce soit un mal stop mais je pense que ce sera plutôt Vlad. Je pense que c'est pas forcément les champions qui peuvent me mettre le plus en difficulté, donc il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe bien, je vais vraiment y aller tranquillement. Niveau compo on est pas trop mal, ouais c'est ce que j'étais en train de me dire. Le Vlad qui joue à l'Ignarite, ça peut être compliqué pour moi ça. Bon je peux y aller assez safe en allant farmer avec le Q-spell. Hop là, je vais y aller tranquillement, juste prendre l'Utilastite. Et essayer d'avoir de quoi tanker assez vite, faut quand même pas que j'oublie d'aller choper ma pointe de l'immortel. Ok, bon il prend quand même pas mal de coups gratos sur moi là, c'est pas terrible. Le problème c'est que du coup, si j'attends trop après que si je peux aller lui mettre juste une petite auto, je suis plus en combat depuis assez longtemps pour activer la pointe de l'immortel. Et ça c'est un petit peu dommage. Il y a du farm que je perds ici. Je peux peut-être essayer d'aller lui mettre un petit coup là. Voilà, quelques petits dégâts simplement. Juste je vais vraiment me focus sur la pointe de l'immortel pour essayer de gagner des PV. Merde, je ne l'ai pas eu. Il faut quand même que je fasse gaffe, il a l'ignite, ralala ça me fait. Je vais accepter de perdre beaucoup de farm. Il y en a un Jax qui veut venir, ça c'est pas mal. Je n'ai vraiment pas envie de donner des kills en fait, donc je vais jouer comme un fragile. J'ai déjà mis trop de temps à venir mon coco là. Oui. Oh bien joué. C'était très bien ça. Super pot. Super mon petit Jax, c'était très bien. Par contre peut-être arrête de prendre mon farm. Je suis déjà un petit peu en galère là. C'était pas mal ça. J'en avais bien besoin, on ne va pas se mentir. Ok. En vrai je vais essayer de faire un visage spirituel ultra vite. pour vraiment être tranquille par rapport au Vlad. Vlad qui a pris, ok il a la potion qui se régénère là. Ah il peut esquiver mon Q-spell avec une facilité quand même assez correcte. Est-ce que je peux aller juste lui mettre un petit coup ? J'aurais bien aimé en vrai. Faut que je fasse gaffe, j'ai pas de vision sur la jungle. Je sens que là, c'est peut-être un peu chaud pour moi. Je pense qu'il va falloir que je back. En vrai je vais back maintenant ouais. J'ai tellement de, j'ai une telle vague de sbires là. Je vais juste venir me mettre une petite ward. Je vais back et là normalement, je peux revenir sans avoir trop perdu. Je m'en sens pas ouf sur le farm. J'ai l'impression quand même de rater beaucoup. Là je peux y aller tranquille, all-in je pense. Je vais même pas prendre de popo, je considère que je suis safe. Là je vais commencer à être assez solide. Je vais vraiment, je vais rush le visage, c'est vraiment contre le Vlad là. Ok, ça c'est parti. Putain par contre ça m'a pas mis le... Eh oui, ça m'a pas mis la pointe de l'immortel. Ok, là je l'ai eu. Ça c'est cool. Merde, j'ai pas réagi, Jax, désolé. Ok, on est sur un babysit tap. Alors par contre il y a quand même beaucoup de sbires là, non? Avec la vague de sbire qu'il y a là, c'est pas le bon bail. Ok, par contre j'ai l'ulti. Le Z était non volontaire. On a une team française, j'ai l'impression que tout le monde a l'air de parler en français. C'est original. Normalement les sbires ça peut être pas mon passif. Oh, raté. Le Vlad est encore level 5. Oh non, j'ai raté le gros. Tellement deg. Tellement deg. Il y en a une petite ward ici. Ouais, Vlad c'est quand même, c'est un peu un counterpick à Garen, on va pas se mentir. Pas forcément génial pour moi. Et puis j'avance pas. Voilà, je veux juste aller prendre mes stacks de point de limo. J'ai pas beaucoup de pv en plus pour l'instant. Ok, faut que je fasse attention quand même, il a l'ignite, il faut pas que je sous-estime les dégâts qu'il peut me mettre. Il peut quand même me tuer. Ok, on a un bon Jax, il a l'air vraiment nice. Allez hop, ça c'est gratos mon coco. En vrai je suis con parce que là je mettais l'ulti, il était mort en fait. J'ai envie de le flash, si je fais flash Q. Je l'ai tué là, vraiment je suis con. Je le tué complètement. Sérieusement, je suis vraiment une merde. Je le tué et je donne un kill. Oh là 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 là, bon je vais prendre des bottes parce que j'arrive jamais à le choper, ça me rend dingue. Ah je suis super triste, vraiment, je trouve que j'avais pas trop mal géré jusqu'ici. Et là, voilà. J'avais juste après R et je le tuais tout à l'heure. Le R qui met 175, ah bah oui je l'ai tué mille fois. Et là je perds deux vagues de farm. Bon bah écoutez, ça va être très chaud. Oh là là, en plus j'ai hésité avant de flash, c'est le moment où on sait pas trop, on flash, on flash pas. Oh là là, je suis tellement triste. D'ailleurs je suis parti en max du Q-Spell, je suis même pas sûr que c'était vraiment la bonne chose à faire. Une grosse déception, jusque là c'était pas trop mal. Et là j'ai complètement fait nymp et du coup la lane va être compliquée maintenant. Au niveau du farm pourtant je l'ai pété. J'ai pas pris beaucoup de PV en plus à la pointe de l'IMO. Moi je suis chaud d'y aller en vrai. Il faut juste pas que je sois tout seul. Je vais être tout seul. Karma. Karma. Je peux le découper rapidement. En plus il a mon focus sur lui. Là il va prendre du dégâts brut à l'ulti. Je pense qu'on peut le coincer. Oh là là, il manquait rien. Bien ça. Attention le nocturne qui peut arriver. Cela dit moi je peux le tomber en vrai. Non c'est pas mal. On va arrêter là. Putain je fais des allers-retours là. C'était nul là. L'indécision c'est la pire chose qui peut arriver sur ce jeu. Quand vous perdez du temps à faire des allers-retours c'est la pire chose. C'est un petit peu ce qui vient de m'arriver ici. D'autant vous dire que c'est décevant. Ok on prend des petites plaques. Attention SS top. Ok bien joué. Bon c'est pas trop mal. Hop là la petite fenêtre de limo. Il n'y a pas une histoire comme quoi quand je fais mon tourbilol je crève plus ou je ne sais quoi là. J'ai les mercuries en vrai. Il doit m'être fou. En vrai j'ai envie d'y aller. Ah le bâtard. C'était n'importe quoi. Je crois qu'il est en train de tilt le Vlad. Et oui j'avais les bottes. Comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps ça de courir pour ne pas avoir le kill au bout. Je suis bien content que là ce soit dans l'autre sens. Je pense qu'il est en train de tilt vraiment. On va même se prendre ça. En vrai je crois que je vais hardpush la lane. T'as à perdre quelques lasties. Oh non en fait ça va. Ça va ça va. Bon je crois que j'aurais pas le... En fait j'ai pas de coffre sur Garen. Donc j'aimerais bien avoir un petit S ou je ne sais quoi. Après je crois que si un allié fait un S c'est bien. Bon je crois que là moi je ne suis pas bien parti pour en avoir un. Je crois que par contre je suis quand même bien dans ma game. Sans avoir un KDA incroyable. Bon je suis déçu de la mauvaise gestion au début. Mais il tilte le Vlad là ou... J'ai envie de le dive. C'est con si je le dive. En vrai je crois que je peux là. Je crois que je peux presque le... Je vais tomber ultra vite. Je ne sais pas pourquoi il vient. Je lui ai dit que j'étais bon au top. Pardon là. Bon on va push. En fait si le nocturneux vient je peux presque... Hop là. Ça c'était gratuit mon coco. Il fait quoi il tilt là ou... Par contre le reste de ma team j'avouerai que je ne comprends pas trop. Il doit être full Vlad. Hop. Je prends ma petite... Petite pointe de l'immortel. Bon je suis vachement au pêche. Il faut quand même que je fasse attention. Est-ce qu'on a un petit jacksounet qui vient avec nous ? Ah il s'en fout en vrai. Ça c'est vraiment... En fait je ne supporte pas quand je joue en Garen à cause de ça. C'est vrai que j'ai juste à faire pareil. Mais en fait dès que vous êtes en difficulté vous courez. Personne ne vous attrape. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un champion de débile. Du coup le Vlad il a tout claqué là j'ai l'impression. Je suis en train de l'éclater au farm. Comme on a rarement vu ça sur League of Legends. Je vais pouvoir prendre le visage. Ou peut-être l'avoir mog avant. Je ne sais pas trop ce qui est le mieux. Je ne sais pas trop ce qui est le plus. Bien joué mon pote. Oups. A l'aide. A l'aide. A l'aide. Non je pensais que c'était un allié. Je me disais bon ok on vient m'aider. Là j'ai été con. Je n'ai pas bien joué. Ce sera bien que j'arrive à prendre le coup près noir. Bon je vais devenir assez huge assez vite quand même. Le Drake ce serait vraiment bien qu'il l'échappe. Là j'ai été un peu greedy. J'aurais dû. Dès que j'avais killé le nocturne. J'aurais dû partir. Je n'avais pas de vision. Ça c'était pas très smart de ma part. Est-ce que je vais avec eux ? Est-ce que je vais enfoncer le top ? Je crois que je vais aller chercher le top. Mais là déjà avec le phage. Ça va être plus facile d'aller chercher les kills. Et dès que j'aurai le coup près noir. Là ça va vraiment être un autre jeu pour moi. Après le coup près noir je prendrai la warmog. Je commence à avoir des dégâts plutôt corrects. Et surtout à être très très bien tanké. Ça me fait un petit peu peur ce qui se passe au Drake là. Est-ce qu'ils vont réussir à le choper. Yes. Ça c'est ma team ça. Bien ouais je le Drake. Le reste on s'en tape. Je vais aller choper les Nibotap. Et ensuite je viendrai me battre avec eux tout le temps. Je pense que c'est pas mal. En fait je joue comme un Asus. Même quand je joue pas un Asus. Ça peut être une manière de faire. Bon allez lui je m'en tape. En fait je vais même pas chercher les fights. Je vais plutôt essayer d'aller prendre les tourelles tout le temps. D'aller prendre farm et tourelles. Et d'aider la team. Après moi en 1v1 j'ai pas trop d'intérêt à venir fight. Il s'en sort ou... Peut-être que je peux aller les récupérer par là en vrai non ? Il y a pas une histoire comme quoi normalement je m'enlève les entraves avec le A. Non c'est juste les ralentissements. Bon il y avait de l'idée pourtant. Attention. Attention on a un jeune Malz. Je vais aller deftop. Ne vous inquiétez pas. Il me faudrait juste peut-être un peu de gold. En vrai au god et au gomel bot non ? Le djinn si je joue avec lui je peux le... Moi je peux faire une front lane énorme. Tout ce qu'il me faut c'est une capacité à farmer un tout petit peu. En vrai je vais prendre ça. Je vais me faire un milliard de gold déjà. Je rêve où j'ai mis le Q-spell sur la ward. Je crois que j'ai Q-spell la ward. C'est un peu con. Du coup dommage. Jusque là c'était bien. J'espère que la team enchaîne bien derrière. Ouais ma team a l'air de bien exploiter ce qui s'est passé ici. Bon je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû partir direct après le kill que j'ai fait. J'ai peut-être voulu un petit peu trop tirer sur le truc. Mais là c'est génial. C'est bien d'avoir une team. Ça fait quand même du bien. Il peut y avoir des moments où on oublie un petit peu ce que ça fait. Mais là ça fait quelques parties que j'ai à chaque fois une bonne team. Le jack c'est très bon. Il est vraiment cool. Moi je pense que je vais TP bot et aller chercher les tourelles. Allez push comme personne. J'ai toujours un peu de mal sur les last hits. Ça bon on fait ce qu'on peut. Ça c'est du cuspel sur la tourelle avec le démolisseur. C'est marrant. Moi je vais choper le bot en vrai. Là je vais être chaud à tomber. Vraiment. En plus je commence à avoir des petits dégâts. Je rêve ou il n'a pas pris mon... J'aurais pu flash out. Je pensais vraiment le tuer. Je crois qu'il a absorbé mon ulti avec son spell là. Là c'était débile de ma part. Plusieurs erreurs qui s'enchaînent sur mon Garen. Alors que jusque là c'était une partie plutôt correcte. Là je fais des conneries. Il faut que j'arrête d'aller me donner comme ça. Et que je sois un peu plus avec ma team je pense. C'est sympa le... Le Zonia ou... Ou truc similaire. Mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Bon je suis à 40% de délai de récup. Ouais on fait tous un peu naimple. On a tous pris de la confiance. Là je peux... Moi si je suis en front lane... Faudrait aller... Genre ça passe pas là. Genre c'est même pas moi qui l'ai eu. Il est juste venu mettre le petit coup. Bon il a... Enfin tant mieux. Ok s'il veut le Nash je suis chaud. Push là peut-être ouais. J'avoue j'avoue. Push ou Nash. Déjà le drag c'est bien. Je vais juste prendre ça. Go Nash d'accord ça me va. Je suis le call les amis. Avec plaisir. Bon j'ai donné vraiment des kills de manière pas très maligne. J'en suis pas fier. Ce qui vient un petit peu contrebalancer d'autres actions sympas que j'avais faites dans la partie. Génial. Ça c'est mes abonnés ça. Bientôt la Wormog. A peu près 500 gold. Je vais essayer d'aller choper les nids en vrai. Je pense que là... En vrai s'ils suivent un tout petit peu derrière là. Là il y a du kill qui tombe. Ça ça peut aller très vite. Bam. Petit kill spell qui est parti. Il faut que je fasse attention je suis pas intuable quand même. C'est un syndrome qu'on peut avoir sur Garen de se croire. Je crois que là il a envoyé... C'est le temps de pas rester trop longtemps et de pas faire les cons. Ce n'est pas la vie de notre ami Jax. Mais je crois quand même qu'il y a du grid là un peu. Je vais back. Je vais chercher ma Wormog. Je ne sais pas s'il veut me chase lui. Genre je me fais 1v1 par 1z. Ah oui 10-2 d'accord. Je comprends tout de suite mieux. Je comprends tout de suite mieux. Du coup c'était pas très malin. Encore une fois je dis que... J'ai dit qu'il fallait que j'arrête de faire le coin de nez des kills. Je l'ai encore fait. Bon c'est pas bien grave. On va partir encore plus solide. C'est qu'on n'était pas assez tanky tout simplement. Bon on est tous un petit peu en mode motikikulol. Mais on s'amuse. Et puis je pense que ça va quand même à peu près aller. Mais il faut que... Faut qu'on finisse pendant qu'on est bien. Parce que sinon ça peut devenir chaud après. En plus j'ai perdu un... Un buff Nashor. Je crois que le Vlad il est vraiment tilt. Ou alors non 5-7 peut-être qu'il essaye juste. Mais en fait Aize a eu le plus gros problème. J'avais pas percuté ça. Quand je suis allé le fight je me suis dit C'est un petit mec fragile qui vient. Mais non non il était quand même... Il était quand même un petit peu chaud chaud dans sa game. Contre quoi maintenant que j'ai la warmog J'ai vraiment l'impression d'avoir PV illimité. Ça c'est un plaisir complet. Je vais choper les inhib en vrai. Ok tu veux remettre ça petit Aize ? Ça peut être un plan. Ça peut être un plan. Si j'ai le djinn derrière qui suit. Ça peut aller très vite. Attention on n'est pas tous là. Faut péter la tour. Voilà. Déjà ça c'est pas mal. A l'aide. Je suis safe tout va bien. Je vais balader le temps juste que je... Je fais juste une petite... Une petite balade et je reviens je suis full PV. Ça c'est Garen. Et je reviens avec la team. Oh le Jax il nous vend du rêve en vrai. Il nous vend vraiment du rêve ce Jax. GG Jax. T'es un bon. T'es un vrai. Est-ce qu'on n'arriverait pas à finir là. Franchement ça peut peut-être se faire. Au moins prendre une tourelle. GG les amis. Hop. Sympa d'avoir joué avec une 100% française intelligente. C'est vrai que... C'est atypique. On met bien sûr l'honneur à notre ami Jax. Ça c'est la base. C'était vraiment chouette comme... Ah puis en plus on a les... On a les petites récompenses projet. Bien sûr. Tout va bien. Est-ce qu'on a... Le coffre. Normalement oui. Pourquoi j'ai pas de coffre ? Normalement je l'ai pas eu sur Garen. Il y a eu un S dans mon équipe. Normalement ça me fait un coffre non ? Oh on est sur un... On est sur un double honneur. Incroyable. Le Jax méritait plus que moi. Mais je pense que c'est juste parce que... Ils me connaissent. Ce qui est sympa de leur part. Pourquoi j'ai pas de coffre ? Je vais... Je vais vérifier. On est d'accord qu'il y a eu un S dans ma team. S moins. C'est peut-être S ou S plus. C'est ça. S moins ça suffit pas. Ah ça doit être ça je pense. Je suis un peu triste. Bon malgré tout. Partie très agréable. Bon. Je suis pas dingue sur Garen. C'est la première fois que j'ai joué champion depuis très longtemps. Je pense qu'il y a des moments où je m'en suis pas trop mal tiré. Il y a des moments où j'ai donné des kills de manière pas très intelligente. A vouloir grid un petit peu. A me sentir fou. Donc ça aurait mérité un petit peu plus de tête froide. Et moins de prise de risque. Mais bon. Globalement je me suis pas fait éclater. J'ai fait une partie à peu près acceptable. Donc pour une reprise de contact avec Garen. C'était plutôt cool. Et je suis plutôt satisfait de ma performance. Voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. J'organise mes vidéos en playlist thématique sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Le lien est en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.